Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Zoo de Animal Park où aujourd'hui on va faire le Noctarium partie 2. Pourquoi ? Parce que je m'étais arrêté dans la première partie du Noctarium sur 3 naissances à obtenir, donc ça a été un petit peu long, j'ai un petit peu galéré à les avoir. Donc c'est chose faite, on va voir les dernières quêtes qui nous manquaient pour le Noctarium, donc toutes les dernières quêtes qu'il y a pour finir ces quêtes. Donc on est parti. Juste je veux revenir un tout petit peu en arrière sur la quête. Voilà, où il fallait 3 naissances, donc je précise que c'est 3 naissances différentes. Moi je vous le dis, je vous le précise parce que j'ai obtenu des triplés grâce à Madame You, bien sûr. Les triplés ne comptent pas comme 3 naissances, ça compte comme 1, donc malheureusement. Donc jumeau triplé, ça compte 1 naissance, donc j'ai eu 3 naissances bien différentes pour valider cette quête-là. Et j'ai terminé par un Gecko Today qui est l'animal premium du moment pour le Noctarium, et donc ça m'a validé ma quête. Voilà, petite précision. Donc je laisse comme d'habitude les petites discussions des personnages, pour ceux qui n'en sont pas encore là, qui veulent voir ce qui se dit. Voilà, deux cliques et de suivi. La suivante, on nous demande d'améliorer 3 fois les boutiques, donc ça c'est dans le Noctarium, ça ne peut pas être fait ailleurs, donc c'est bien les boutiques du Noctarium. Par contre, ramasser les 1000 déchets et les 1000 plantes, il n'y a pas le petit logo Noctarium, donc on n'est pas obligé de les faire spécialement au Noctarium, donc ça, ça peut être fait ailleurs. Mais par contre, les 3 améliorations de boutique, on précise bien que c'est fait au Noctarium. On a le petit logo au-dessus de la flèche, on le voit en haut à droite de la flèche des boutiques, que ça soit fait au Noctarium. C'est une quête qui va nous obtenir 105 000 XP, donc c'est super cool, c'est pas négligeable. 5 diamants et 41 000 pièces, donc pour ma part, c'est déjà réglé, j'avais déjà fait tout ça avant. Donc, on valide maquette, donc à savoir que c'est rétroactif, ceux qui avaient déjà amélioré des boutiques avant, eh bien, c'est bien pris en compte, ça, il n'y a pas de souci. Donc, en sachant que c'est des boutiques, faites-le avec des boutiques pièces, il n'y a pas de souci, ça marchera très bien. Donc là, on va avoir le droit à une petite dispute entre les deux personnages à propos d'un bal masqué. Voilà, donc l'admoiselle trouve ce jeune homme stupide. Il y a une idée de déguisement, de tatou, de se mettre en boule, de se mettre en mode balle. Donc voilà, on nous demande ensuite de placer des tatous à trois bandes du sud. Donc ça, c'est un animal que je n'avais pas encore mis lors de la précédente vidéo, donc c'est un animal qui coûte 80 diamants, si je ne dis pas de bêtises, dans la boutique. Je l'ai mis avant de faire la vidéo pour profiter de la dépense diamant pendant le cashback. Du coup, quand j'ai eu la quête, j'avais déjà deux tatous dans leur enclos. Et donc, c'est une quête qui nous rapporte 110 000 XP, 10 diamants, ça c'est cool, et 43 000 pièces d'or. Donc ça fait que sur une dépense, on nous demande d'en mettre qu'un qui coûte 80 diamants, avec les 5 diamants de la quête d'avant et les 10 diamants là, réellement, on a une dépense de diamants de 65 diamants. Donc ça va encore pour finir toutes les quêtes du terrarium. Après, ce n'est pas une urgence, vu que c'est la dernière quête du terrarium, comme vous allez le voir. Donc il n'y a pas d'urgence à placer le tatou maintenant. On pouvait attendre un prochain cashback pour le faire, puisqu'il n'y a rien d'autre à faire après. Donc vous voyez, là je vais valider la quête. Une balle, il n'y a plus rien. Voilà. On va encore regarder deux, trois petites choses. On va regarder les caractéristiques du tatou à trois bandes, puisqu'on n'en avait pas encore parlé. Tac, on va regarder ça. Donc 850 de popularité et il demande un abri de niveau 1. Donc ça va, vu que les autres, on demande un abri de niveau 2. Voilà, ça aussi, petit souci que j'avais eu lors de la vidéo précédente, je n'avais pas accès aux employés. J'avais eu droit à un bug dans la première vidéo. Donc là, ça a été corrigé. Donc tout le monde y a accès maintenant. Donc tout ce qu'on a comme employé pour le zoo principal, on les a maintenant dans le noctarium. Donc ça, c'est corrigé. Vous voyez. Donc ça, c'est tout ce que j'ai grâce à Madame You. Autre petite subtilité, le Gecko Today. Donc je précise aussi que c'est un abri de niveau 2, parce que je ne l'avais pas précisé juste dans la vidéo d'avant. Et comme vous le voyez, si je prends un gecko, je peux le mettre dans l'un ou l'autre en clos. Là, vous voyez, je viens de le mettre dans l'enclos là. Tout ça pour vous dire qu'on peut mélanger les espèces dans leurs enclos. Tout ça pour la simple et bonne raison qu'on est quitte d'acheter plein, plein, plein d'enclos. Il suffit juste de les agrandir et vous pouvez mélanger les espèces, comme pour Ocean Side, comme pour l'aquarium également. Donc là, je vais le remettre dans son enclos de base. J'ai profité du cashback pour les réductions des enclos, pour les agrandir. Enfin, voilà, petite correction aussi de la vidéo précédente. Quand vous avez le noctarium qui est en construction dans votre zoo principale, vous pouvez directement, l'erreur que moi j'ai faite, c'est de terminer en diamant, bêtement, la construction du noctarium pour m'y rendre, alors que je pouvais tout simplement y aller par la station de transport pendant sa construction. Donc voilà, merci pour ceux qui m'ont fait la remarque. Donc voilà, c'est chose corrigée dans cette vidéo. Merci à tous d'avoir souligné cette erreur. J'aurais pu économiser les diamants, voilà. On va également regarder... Voilà, ça c'était pour vous montrer les agrandissements. J'ai agrandi tous mes enclos d'au moins trois agrandissements. Donc ça, c'était pour profiter des réductions. Et la caisse d'entrée, vous voyez, qui est niveau 10. Donc pareil, j'ai profité du cashback. Donc c'est les mêmes coûts que pour les autres zoos. Donc les augmentations nous rajoutent des petites barrières, nous rajoutent une chouette, une statue. Ça nous rajoute également un toit. Ça prolonge le toit en bois et ça nous redonne des gemmes, quelques petits diamants à droite rose. Donc ça, c'est pas pareil dans la caisse de base, c'est quand on l'agrandit. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire en plus sur le noctarium. Donc là, on a fait le tour. Pour l'instant, il n'y a plus rien à faire à part maintenant faire des naissances. Donc ne vous précipitez pas, il n'y a pas d'urgence vu que ça se finit assez vite les quêtes. Pour le moment, rien d'autre. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker toujours avec le petit pouce bleu, toujours pour l'algorithme YouTube, à vous abonner et à activer la petite cloche si ce n'est pas encore le cas pour être averti. Les prochaines vidéos, en attendant, prenez soin de vous. Bon jeu et à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501